Les prêtres catholiques sont de vrais petits cochons, mais s'ils ne font pas attention, leurs cochonstés peuvent provoquer des cas de possession, comme nous le montre cette histoire à Aix-en-Provence au XVIIe siècle. Tout commence avec un homme, Louis-Jean-Baptiste Gaufridi, qui se fit prêtre dans la ville de Marseille en 1595. Il s'occupa de plusieurs paroisses dans la ville, et devint le directeur spirituel d'une famille de nobles, de Mandolx de la Palude, dont il vit la naissance de la dernière, Madeleine, qu'il baptisera. Et il fut ensuite chargé de son éducation religieuse. Quelques années plus tard, en 1607, il convainquit ses parents de la faire rentrer dans le couvent des Ursulines de Marseille, et il allait bien s'occuper d'elle. Notamment de ses fesses. Mais ce n'est pas la seule ! Un certain nombre de jeunes filles le retrouvaient tous les soirs dans sa chambre pour entretenir des conversations édifiantes. Traduisez, pour se faire péter la rondelle. Les hormones de jeunes filles entouraient de seulement un homme, ça les travaille vite. Au cours des deux années suivantes, la petite Madeleine développa une dépression. Et retourna plusieurs fois chez ses parents pour se reposer. Ce qui n'empêcha pas Gofridi pour aller la rejoindre chez elle pour faire des galipettes. La mère supérieure du couvent des Ursulines, Catherine de Gomère, avait des soupçons au sujet du prêtre. Normal, au bout d'un moment, des actions comme ça, ça se remarque. Elle prévient donc la mère de Madeleine, qui interdit Gofridi de voir sa fille. Et elle fut enfermée dans le couvent sous la surveillance de la mère supérieure. Madeleine commença alors à se confier. Elle lui dit qu'ils étaient tous les deux amoureux, et qu'il lui a fait divers attouchements. La mère supérieure, choquée par cela, envoya Madeleine dans le couvent d'Aix-en-Provence pour la tenir éloignée du prêtre libidineux. Malheureusement pour elle, sa santé mentale ne s'arrangea pas. Bien au contraire. Vision et crise d'hystérie se firent de plus en plus présentes. La mère supérieure, cherchant à comprendre, interrogea Madeleine, qui lui avoua avoir eu des relations sexuelles avec Gofridi, lui prenant sa virginité, et qu'il aurait vendu l'âme de la jeune fille au diable. Sauf qu'elle ne fut pas prise au sérieux. Qu'un prêtre joue à touche-pipi avec une bonne sœur, c'est crédible, et du coup on va l'en éloigner. Mais qu'un prêtre ait couché avec et vendu son âme au diable, impossible, menteuse ! Madeleine entra dans une rage folle, se tordant, se convivant, et pire que tout, elle prit un crucifix et se l'enfonça dans la... Euh non, elle le détruisit juste. Les doutes s'envolèrent pour ne laisser place qu'à une seule vérité, la possession de la jeune femme. Pendant toute une année, le père Bormillon tenta de l'exorciser sans succès. Malgré tout, ils découvrirent des informations importantes, comme le fait que Gofridi lui aurait imposé le démon Asmodée de la suivre, mais surtout qu'il l'aurait emmenée au sabbat pour qu'elle devienne la reine des magiciens. Les choses s'aggravèrent encore quand d'autres sœurs commencèrent à également montrer des signes de possession. D'abord trois, puis cinq, et enfin huit, à la fin de l'année 1609. Parmi elles se trouve Louise Capot, considérée comme la plus possédée, qui faisait preuve de nombreuses contorsions et actes d'hystérie. L'affaire fut prise en charge par Sébastien Michaelis, grand inquisiteur qui a pour palmarès d'avoir mis au bûcher 18 sorcières dans la ville d'Avignon en 1582. Comprenez par sorcières, deux pauvres femmes qui ont sûrement été accusées à tort, et qui ont avoué être des sorcières pour que les tortures s'arrêtent. Madeleine et Louise sont emmenés auprès de lui à Sainte-Baume, où il sera secondé par les inquisiteurs Biais et Domptius, également exorcistes. Après leur enquête, ils conclurent que Madeleine était possédée par 666 démons sous les ordres de Belzébuth et Astaroth. Quant à Louise, seulement par trois démons mineurs connus sous les noms de Grésille, Soneillon et Vérine. Ce dernier voit par la bouche de Louise le 15 décembre 1610 que Gofridi était un magicien qui avait charmé Madeleine pour l'emmener à des sabbats et faire des actes immoraux avec. Gofridi est convoquée pour participer à l'exorcisme, et lorsqu'il fut aperçu par Louise, elle se mit à crier que c'était un magicien et un cannibale. Le prêtre se dit qu'elle était complètement folle, et pour rigoler, il dit que s'il était vraiment un sorcier, il aurait donné son âme à un millier de diables. Grossière erreur de sa part. Ce qui était pour lui une boutade est pris pour les inquisiteurs un aveu de culpabilité. Oupsi ! Il est immédiatement emmené en prison, dans la grotte de la pénitence, où il sera gardé jour et nuit par quatre dominicains. Un mois plus tard, impossible pour les geôliers de fermer l'œil de la nuit, car ces derniers entendaient, résonnant dans les plaines en dessous de Sainte-Baume, des centaines de voix d'hommes, de femmes et d'enfants qui chantaient à tue-tête toutes les nuits. Terrorisés, ils étaient persuadés que c'était des démons de la suite de leurs prisonniers qui célébraient sans cesse des sabbats. Mais bon, pour l'instant, malgré les accusations de Louise Capot, qui disait de nombreuses choses incohérentes, prétextant que le diable était le père des mensonges et qu'il cherchait à les perdre, et bien qu'ils aient fouillé de fond en comble la maison de Gaufridi après l'avoir arrêtée, il n'avait aucune preuve concrète de la culpabilité du prêtre. Par ailleurs, étant quelqu'un de très respecté par ses fidèles et avec une très bonne réputation dans la ville, nombreuses étaient les personnes qui jugèrent ces accusations comme calomnieuses et provenant de nonnes hystériques. Il finit alors par être relâché et chercha à se venger de ses accusateurs. L'inquisiteur Domptus sera d'ailleurs arrêté pendant quelques heures. Voulant laver son honneur, Gaufridi se rendit dans la ville d'Avignon pour voir le légat du pape, afin qu'il soit innocenté pour de bon. Sauf que ça ne s'est pas passé comme il l'espérait. Le légat refusa tant que le procès n'était pas terminé et il fut reconduit en prison sans passer par la case départ. Domptus s'est libéré et il est persuadé de la culpabilité de Gaufridi. Mais les autorités religieuses n'étaient pas de son avis et étaient sur le point d'innocenter Gaufridi. Domptus retrouva Michaelis, qui lui aussi était persuadé que Gaufridi était un sorcier au pouvoir magique, et persuada le parlement de Provence, notamment le président Guillaume Duvert, pour faire une nouvelle fois accuser le prêtre de sorcellerie. Une fois qu'ils aient entendu à nouveau les sœurs possédées, les voyants hystériques criaient des obscénités. Madeleine qui essaya de se suicider en se jetant par la fenêtre, Louise qui se mit à parler en latin alors qu'elle ne connaissait pas cette langue, le père Gaufridi est alors accusé de crime de magie, et il est transféré dans la prison d'Aix, dans le palais des comtes de Provence. Madeleine est ensuite conduit dans la cathédrale Saint-Sauveur pour continuer d'y être exorcisée, et où elle passera de nuit à être enfermée dans l'ossuaire parmi les reliques sacrées. Elle est également torturée, auscultée pour trouver la moindre marque qui pourrait être assimilée à la marque du diable, qu'on finit par découvrir à des endroits où elle ne sentait plus la douleur. Sûrement des endroits devenus insensibles à force d'être maltraités. Pire encore, sur son crâne, la peau fourmillait comme s'il y avait des insectes qui rampaient sous la peau. Sa possession ne faisait vraiment aucun doute. Un procès se déroula ensuite le 5 mars 1611, entre d'un côté Gaufridi qui clamait son innocence, et de l'autre Louise et Madeleine. Cette dernière l'accusa de lui avoir pris sa virginité chez son père, de l'avoir emmenée à des sabbats pour s'y faire marquer d'un poinçon à l'annulaire, et d'avoir envoyé des diables la posséder quand elle essayait de s'enfuir du couvent. Gaufridi n'y est en bloc, s'exclamant « Par Dieu le Père, par Jésus le Fils, par la Vierge, par Saint Jean ! » Ce à quoi elle répondit « Je connais ce jurement ! Par Dieu le Père, vous voulez dire Lucifer ! Par Jésus le Fils, vous voulez dire Benzebuth ! Par le Saint-Esprit ! Léviathan, par la Vierge, la Mère de l'Antéchrist ! Par Jean, le Précurseur de l'Antéchrist ! » « C'est le serment de la Synagogue ! » Et visiblement, cela est suffisant pour l'enfermer, le foutre à poil, lui bander les yeux, et lui piquer tout le corps à la recherche d'un endroit insensible, ce qui prouverait qu'il est marqué par le diable. On trouva trois marques insensibles sur son corps Jackpot pour Michaelis et Domptius Il est ensuite soumis à la question, la torture de l'Inquisition Et comme toute personne torturée pendant des heures Comme les Templiers pour le Baphomet Comme d'innombrables sorcières Goffridi inventa des mensonges Il avoua qu'il avait pactisé avec le diable Pratiqué des messes noires Et ensorcelé de nombreuses nonnes pour coucher avec Grâce à un souffle magique donné par le diable Michaelis sort de son cul un parchemin Soi-disant le pacte qu'il aurait signé avec le diable Et oblige Goffridi d'écrire ses aveux et de les signer Même s'il avoua plus tard qu'il avait menti pour que les tortures cessent Il était trop tard pour lui On essayait ensuite de l'exorciser pour sauver son âme Ou il s'excusera auprès de Madeleine et de Jésus Et sera à nouveau soumis à la question pour qu'il donne les noms de ses complices Goffridi est condamné le 30 avril 1611 à être brûlé sur le bûcher Avant cela il est traîné dans toute la ville pendant cinq heures pour l'humilier Il est ensuite démis de ses fonctions ecclésiastiques Et demande à être pendu avant d'être brûlé Ce qui est accepté Après sa mort les démons commencèrent peu à peu à quitter les corps des possédés Louis Scapot fut délivré de Grésil et Sénéion Mais Vérine resta attachée à elle malgré tout Quant à Madeleine, elle aurait perdu la vue et Louis après la mort du prêtre Refusa de s'alimenter Puis fut libérée petit à petit des démons qui la possédaient Finissant par Asmodée qui refusait de sortir Mais qui le fit quand même le jour de la Pentecôte Pour ne laisser qu'un seul démon qui ne la quittera jamais Belzébuth Sacrée histoire ! Et vous savez quoi ? Il y a de grandes chances pour que tout ceci soit juste une vengeance amoureuse Ou une vengeance tout court Pour commencer, Goffridi était, oui, un homme à femme Et il y a de grandes chances que les deux soient tombés amoureux Avant que Madeleine rejoigne le couvent Sachant qu'ils auraient déjà couché ensemble avant cela Ensuite, durant leur confrontation au procès Elle aurait clairement montré qu'elle recherchait de l'affection venant de lui Mais n'en trouvant pas de sa part Continua à l'accuser de nouvelles choses Etant un coureur de jupons Il aurait pu également avoir d'autres relations amoureuses avec des nonnes qui se seraient dites possédées Dont Louis Capot Et elles ont peut-être cherché un moyen de se venger de lui à travers ses accusations Ou alors c'était aussi tout simplement un violeur Autre raison pour lesquelles les sœurs auraient pu avoir envie de se venger Mais on peut voir également un cas d'hystérie collective Où une personne croit ou fait croire qu'elle est possédée Et tel un virus, dans une ambiance très croyante Peureuse d'être approchée par le diable Certaines sœurs ont pu s'imaginer être possédées alors que pas du tout Maintenant, parlons des inquisiteurs Des mecs qui passent leur temps à cramer des sorcières dans tous les sens A force, ils finissent par en voir partout Ils veulent en voir partout Et le moindre soupçon suffit à les convaincre C'est pour ça que juste avec une boutade Gofridi s'est retrouvé en prison Et comme en plus, quand on torture pendant des jours On a juste envie que ça s'arrête Quitte à mentir Les aveux de ces personnes sont logiquement irrecevables Qui plus est, ils ont fait subir de nombreuses tortures physiques et psychologiques Aux soi-disant possédés Ce qui a pour conséquence, entre autres De devoir donner plus d'informations Quitte à les inventer Mais elles peuvent aussi être vraiment rentrées dans un délire psychotique Croyant vraiment être possédées Et agissant ainsi D'ailleurs, la suite de leur vie est complètement marquée par ces événements Elles seront bannies du couvent Et Louise Capot sombrera complètement dans la dépression et la folie Si ce n'était pas déjà le cas Elle se laissa mourir de faim Attachée sur un lit Quant à Madeleine de Mandolx L'inquisition la garda à l'œil Des années plus tard Elle se retrouva accusée de sorcellerie En 1642 puis en 1652 Bien qu'elle clama son innocence On retrouva une nouvelle marque du diable sur son corps Ce qui lui valut un emprisonnement Au départ à perpétuité Qui se termina dix ans plus tard Lorsqu'elle atteignit un âge avancé Placée sous tutelle Elle mourut en 1670 A l'âge de 77 ans Ce cas de possession Est l'un des plus gros que l'on retrouve en France Au XVIIe siècle Et il influencera sûrement deux autres cas qui viendront ensuite Celui des possessions de Loudun en 1634 Dont nous avons déjà parlé Ainsi que les possessions de Louvier en 1643 C'est ainsi que se termine cette vidéo J'espère qu'elle vous aura plu Je remercie tous les tipeurs qui participent au financement de la chaîne N'hésitez pas à vous abonner mais surtout à partager la vidéo Et sur ce je vous dis A la prochaine Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada